bonjour à tous et à toutes c'est oliver plasma et on est parti pour une vidéo découverte d'un fan game fait en 2013 sonic after the sequel donc après la suite c'est pas trop logique mais c'est pas grave et donc c'est la suite de sonic 2 ça se passe entre sonic 2 et sonic 3 après ce que j'ai vu sur wikipédia et ça a été fait par un mec philip daneluz je sais pas trop comment ça se prononce et développé du coup par lui puis édité par lui même je suppose donc c'est parti voilà vous voyez que ça a été fait par le logiciel sonic world un logiciel très pratique pour faire des petits jeux sonic ce qui paraît un moteur graphique et on y va donc on va faire une nouvelle partie j'ai un peu joué je voulais dire jusqu'où à grosso modo j'ai fait le premier monde quoi et les musiques sont vraiment cool à part la musique d'intro que vous avez entendu avant qui est ignoble sinon les musiques sont cool j'ai eu peur quand j'ai vu la musique d'intro au début c'était le je me disais que j'espère que peu que tout le jeu n'a pas de musique comme ça quoi et en plus sonyx manie très bien même si je joue avec le clavier et que c'est de la merde que je peux pas brancher ma manette super neige pour eux je sais pas pour x raisons ça ne marche pas même avec le logis un logiciel qui permet de faire fonctionner la manette c'est un logiciel qui permet de faire croire au pc qu'on qu'on utilise le clavier en fait on utilise la manette voilà tous les autres logiciels ça marche mais pour tous les autres jeux mais celui là pour x raisons je sais pas pourquoi ça marche pas après c'est un fun game c'est comme par exemple la synchro la synchronisation verticale qui grâce à ce jeu n'a pas de synchronisation verticale donc je suis obligé de changer un peu les paramètres pour que le jeu soit fluide comme vous voyez là sans synchronisation verticale c'est dégueulasse une espèce de barre au milieu là enfin un découpage un déchirement de l'écran et le jeu est à peu près à 30 fps quoi alors que là on a du 60 fps et c'est bien donc voilà sonic after the sequel vous voyez c'est quand même un très bon fun game qui reprend exactement les sonic 2d de l'époque voilà c'est une petit remix de sonic cd quand on finit niveau là on a un autre thème encore et franchement les thèmes sont vraiment sympa en tout cas jusqu'à maintenant on va faire gare je suis tombé bon le jeu n'est pas trop punitif au début et la maniabilité de sonic c'est vraiment la même que qu'à l'époque je trouve la skin de sonic vraiment sympa ouais ça y est là il ya le jeu qui se met à ramer j'ai cru que ça allait tenir la synchronisation verticale c'est pas grave c'est comme ça le jeu des fois il part en freestyle c'est un peu son seul point faible sachant que je suis en mode feu des traits là et que si je vais en plein écran et bas ça la synchronisation verticale ne marche pas du tout voilà c'est un peu la galère et par contre youtube je trouve qu'ils font chier là dessus il t'oblige à mettre du 720p enfin de la hd pour que tu puisses rendre ça en 60fps quoi alors tu peux bien faire du 60fps en 480p y a pas de problème d'ailleurs fait pour mon vidéo test de rayman et et ça ne marchait pour la vidéo était bien 60 fps et tout et après youtube ont revenu en 30 fps parce que c'était pas en hd c'est un peu lourd là dessus j'espère que plus tard on pourra mettre du 60 fps sans avoir besoin de mettre de la hd parce que là vous voyez là par exemple c'est un jeu en 2d rétro style rétro donc ça sert complètement à rien de mettre en 720p quoi des fois le jeu redevient fluide au bout d'un moment si on finit le niveau peut-être alors là c'est bon je crois qu'il est redevenu normal donc voilà sonic after the sequel franchement c'est comme vous le voyez c'est quand même un jeu bien plus maîtrisé que sonic robot blast 2 enfin qu'avec un sonic 3d mais avec sonic en 2d où ils ont fait une skin de sonic enfin un sprite en 2d qui se balade dans de la 3d mais ça marche plutôt bien même si après le level design est un peu chelou et ben on reconnaît pas trop que c'est sonic pas c'est plus en gros c'est il y a toujours un chemin pentu enfin vous voyez toujours par exemple une descente parce qu'il y a un chemin qui qui est qui est pentu quoi voilà je peux pas dire autrement qui est un pourcentage de pente assez élevé et ça va ils n'ont pas du tout à trouver voilà par exemple là à chaque fois chaque fois où sonic par exemple la skin de sonic change de je sais pas comment expliquer de degrés un peu parce que le chemin est pentu et ça ils ont pas réussi à faire ça dans sonic robot blast 2 et sonic robot blast 1 je ne vous conseille pas d'ailleurs c'est robot blast 2 est plutôt sympa mais sans plus que robot blast 1 c'est non je vous le déconseille c'était surtout un jeu pour rendre sonic est encore plus ridicule je pense enfin là on voit vraiment que ça a été fait par un tout petit groupe je crois que là c'est fait par une seule personne et franchement tu as l'impression de jouer un jeu méga drive c'est énorme un vrai jeu officiel alors que oui sonic robot blast 2 c'est un peu purifié n'importe quoi sonic robot blast 2 c'est c'est un peu un jeu il n'y a pas déjà il n'y avait même pas l'histoire des pentes alors qu'on pouvait le faire facilement sur le même en 3d quoi on va bien dans les sonic aventure au début en voyant juste le jeu comme ça au tout début j'avais cru que c'était un jeu saturn sonic robot blast 2 et puis ouais robot blast 1 c'est vraiment pas un jeu conseillé j'ai essayé deux secondes mais bon c'est c'est le jeu gratuit sur internet que tu trouves comme ça quoi directement je pourrais faire c'est bien j'ai pas perdu ma bulle c'est quoi ce bug j'ai même pas perdu ma bulle c'est un peu chelou du coup je peux encore respirer sous l'eau parce que quand on a la bulle et ben on respire sous l'eau et merde là je l'ai vraiment perdu furie une petite one up après je sais pas si on va faire le jeu ensemble jusqu'au bout aura peut-être que si je pense pas que ce soit un jeu bien long la durée de vie d'un jeu mega drive classique peut-être même si j'ai vu qu'il y avait quand même trois stages par zone quand même pas mal mais là voilà je trouve que la zone qu'on parcourt là c'est complètement différent d'une zone classique au début d'un sonic sur mega drive c'est la plupart du temps ça ressemble un peu à green hill zone ou quoi c'est un peu une par exemple par exemple comment il s'appelle dans la zone que vous avez au début dans le sonic 2 c'est green hill zone 2 quoi en gros voilà donc là il y a le boss qui est vraiment sympa à combattre même si là il fait un peu chier je ne peux pas faire grand chose quand tels et comme ça c'est les deux métal thames et oui ça il existe bon là je peux rien faire des fois on peut le battre direct mais là quand il fait chier voilà et là une deuxième phase je trouve pour un premier boss quand même c'est pas mal c'est pas un boss tout moisi qu'on a comme dans sonic 1 ou sonic 2 même c'est vraiment un boss plus complet il ya deux phases quand même on commence dès le départ par ça bon après c'est ce qui me fait dire que le jeu est peut-être court voilà c'est qu'il ya moins de monde et moins de boss évidemment je peux croire ça et voilà la troisième zone avec un thème bien rock'n'roll qui est vraiment sympa aussi franchement ouais c'est un c'est un jeu que je vous conseille après merde si vous n'avez pas une carte graphique nvidia vous pourrez peut-être pas le joué fluide je ne sais pas si on peut régler merde je sais pas si on peut régler la synchronisation verticale avec les cartes graphiques radeo je ne pense pas on peut pas on peut pas on peut pas monter voilà bien sûr se lever le design est quand même repris le sonic advance aucun même peut-être des sonics méga drac je sais plus ça faire des petits sauts sur une cascade quoi en sorte de cascade c'est un peu chelou dans le principe les sonics peut courir sur l'eau donc on s'emballe avec de la physique donc oui là je crois que j'ai pas fait entièrement le niveau voilà je vais t'ai arrêté à peu près là quoi on sait quand que ça aille merci ouais et puis vous voyez les animations sont vraiment sympa oh merde enfin là c'était un peu inévitable le truc il fallait avoir des anneaux oh purée on recommence là par contre du coup je commence un peu à avoir mal aux doigts à jouer sur le clavier clavier-souris ce combo n'est que pour les fps pas pour les jeux de plateforme ou tous les autres jeux non non fps c'est tout bon peut-être pour les jeux rpg les elder scroll peut-être et c'est tout ah mince donc là faut le monter voilà vu que je peux faire le double saut normalement on fait pas un double saut avec la bulle normalement on fait il retombe il retombe sur le sol et puis après il fait un saut plus grand enfin il rebondit mince après vous voyez oui c'est dommage des fois le jeu il rame comme ça ça je sais pas ce que c'est je sais pas ce que j'ai récupéré peut-être pour les niveaux bonus non c'est pas trop ce que c'est on dirait des espèces de dérissons à la tête et en forme de lampe magique bon ah mais bon c'est un peu c'est un peu ça les ennemis dans ce mix c'est un peu un peu chelou donc moi je suis sûr que maître sega à l'époque s'ils avaient fait ce jeu là s'ils avaient fait un un énième sonique de dé ils auraient pu faire des ennemis comme ça oui merci ça a mis du temps la bulle voilà c'est je crois qu'on va pas faire le jeu en entier c'était juste pour vous montrer comme ça merde vite vite ça va fail ça va fail mais allez c'est fait exprès oh la chance bon j'ai l'impression que c'est fait exprès par moments que les bulles ne viennent plus quand on est à côté purée chapeau pour le développeur d'avoir réussi à faire ça on peut pas aller à droite ah si ah si voilà j'avais fait ce niveau je me souviens de la fin voilà voilà on est à peu près voilà 19 minutes bon peut-être encore 10 minutes à peu près voilà moi maintenant je fais des vidéos de 30 minutes à peu près merde c'est pas comme à la bonne vieille époque où ça pouvait faire une heure et demie hein starfax aventures notamment et surtout que là c'est parce qu'on est sur pc et donc euh la vidéo risque d'être bien lourde fiche fiche j'ai rien mais c'est quoi cet anneau troller ok ils sont bizarres ces ennemis non ah d'accord bon il nous reste 2 vies et je crois qu'après c'est direct le game over mais de toute façon euh il y a les sauvegardes à chaque fois donc euh les vies c'est pas trop un problème voilà vous voyez qu'il y a quand même une grande diversifié euh euh beaucoup d'ennemis différents voilà c'est très bien joué là ouais Vox Sonic va à toute vitesse j'ai l'impression c'est bizarre quand on touche l'espèce de l'espèce de dune de neige et ben on sprint d'un coup c'est assez bizarre ou non c'est du sucre en fait je crois parce que je crois qu'il y avait marqué euh sugar donc c'est une usine de sucre une usine de glucose en fait c'est c'est la même usine qu'on retrouve dans euh purée dans euh Super Meat Boy oui mais euh par exemple au clavier des fois c'est horrible voilà bah c'est pas de la faute de la manette c'est la faute du clavier au scrupule la manette super nes elle aurait pu être parfaite pour ce jeu qu'est qui se passe ? là on est obligé de se taper le clavier voilà Là on va plus vite grâce au sucre Et le sucre donne des ailes Ah d'accord Quand on a la D'un côté c'est logique Quand on a l'espèce de bulle de feu Elle s'enlève quand on va dans la flotte Comme si on était touché Ah purée Je pense qu'on va combattre Le prochain boss après Qui sera dans pas longtemps Merde Et après on va se quitter Après je vais pas tout vous montrer On peut le faire par vous même Sur PC Je suis sûr de toute façon n'importe quel ordi On peut le faire tourner Après voilà C'est surtout parce que j'ai pas envie De faire un nouveau let's play Déjà qu'il y a celui de Mario & Luigi Qui va être la principale Le principal let's play De la chaîne Voilà déjà fini Il était court ce niveau Je vous jure que le premier niveau La première fois que je l'ai fait Bon j'ai exploré partout et tout J'ai mis 7 minutes 7 minutes le premier niveau Acte 3 ça doit être le boss Normalement Mais personne se pointe Je sais plus Non je crois qu'il y avait eu un troisième acte Au début aussi Je sais même plus Ah bah oui du coup Ça va être plus long que prévu C'est chelou ça par contre L'eau qui se barre direct après D'un côté c'est une bonne idée D'avoir fait une espèce de De tsunami là Ah et du coup on doit servir de l'eau Pour monter En genre Curie Je comprends pas trop le délire Ah ouais bah c'est aller là en fait La musique est un peu chelou là Bon Je m'attendais qu'on allait avoir une musique moyenne en fait Je m'y attendais Donc là le début de la musique qui fait un peu désert Je trouve ça sympa C'est après quand on a une espèce de bloc électro là Ça part en couille Ça part en cacahuète Ils aiment bien ces petits bumpers Verts Enfin ils l'aiment bien Je suis pas habitué C'est un jeu fait par une seule personne D'après ce que j'ai vu Furie Allez mais lui par contre Il balance 10 000 boules quoi Et à cause de l'eau je peux pas y aller Ah ça c'est pas mal Ça c'est un nouveau truc d'ailleurs C'est eux même qui l'ont créé Enfin c'est lui qui l'a créé Un truc qui nous permet de De plomber direct comme ça Ça c'est une bonne idée je trouve Purée Pourquoi je me suis fait toucher Ah d'accord il y a un bumper ici Purée C'est trop chaud Voilà En fait il faut se faire toucher quoi Pour passer c'est très logique En fait il faut jouer un peu à la speedrunner style Pour faire ce niveau Est-ce qu'on peut monter non Normalement ces ennemis de feu Ils devraient mourir par Furie Par l'eau Par le tsunami From dust Qui est un jeu De simulation de tsunami Ouais c'est bon Et le boss Avec une seule vie Est-ce que ça va être possible Ouais il n'y a même pas de boss What Bon Il n'y a même pas de boss Alors comme ça la vidéo se finira plus vite Donc je vais un peu continuer Peut-être qu'un beau jour Comment je pourrais faire marcher la manette sur ce jeu Parce que je suis sûr que c'est possible Bah je pourrais le speedrunner Pourquoi pas Un énième Sonic Un énième Sonic à speedrunner D'ailleurs Pour l'histoire des speedruns Il y en a que j'ai fait il y a bien longtemps Que je n'ai toujours pas commenté dessus Enfin il y a Il y a deux speedruns que j'ai fait il y a bien longtemps De toute façon je vais vous le dire Voilà Un speedrun sur Sonic 4 Merde Un speedrun sur Sonic 4 Et Un speedrun sur DuckTales Remaster Sauf que j'ai fait sur une version craquée De DuckTales Parce que la version PC est complètement buggée Le jeu je l'avais acheté à 6€ à peu près Et Le problème c'est que En fait au boss final Le jeu plante A chaque fois Et maintenant il n'y a plus de son carrément Même en désinstallant Le jeu n'a plus de son C'est super Voilà Vive le PC Je vous déconseille absolument DuckTales sur PC Achetez le sur console Mais pas sur PC Surtout pas J'ai entendu dire aussi Que sur PS3 Il y avait des petits problèmes Sur Xbox Je sais pas Qu'il y a un ennemi énorme Et que sur Sur Wii U Il y a juste un bot de son à la fin Mais bon Un bot de son on s'en fout un peu Du coup je pense que Le mieux c'est de prendre la version Wii U Parce qu'à la version PS3 Il y a des freeze par moment Ils disent Mais à n'importe quel moment Alors que sur PC C'est A la fin du jeu Il plante Voilà Vous pouvez pas finir le jeu Enfin si Ça dépend sur quel ordi C'est ça qui est assez chelou Avant j'avais un ordi Sur Windows 8 Et là DuckTales Je l'avais fini C'était bon Alors que je l'inversais Pour speedrunner Sur mon ordi actuel Qui est sous Windows 7 Et sous Windows 7 Le jeu il n'aime pas Voilà Ça marche pas Il plante à la fin Et il n'y a plus de son après C'est super Donc en fait Je pense que le jeu Il est fait pour Windows 8 Et bon Pour être sûr Achetez le sur Wii U Voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bon On a bien fait de continuer What ? Attends mais Sonic Il devient Kirby là C'est quoi ce truc ? Attends on va faire ce niveau Pour le fun Merde Attends mais c'est Kirby Une étoile comme ça Et même le pouvoir après C'est complètement repris de Kirby Et le petit chapeau De Cloud C'est aussi repris de Kirby Je pense que le gars C'est un grand fan de Kirby aussi Ah et on peut le faire en sautant C'est classe En tout cas pourquoi pas Mais bon c'est un peu chelou Quand même un pouvoir comme ça Pour Sonic Ok ça marche pas sur lui Merde Et pourquoi on peut pas avancer ? D'accord Pour reprendre le truc Je ne piche pas trop Faut charger quoi Ah d'accord Ça le tue pas quoi Ça le tue pas tous les ennemis Ah si ça le tue Bon je sais pas C'est un peu bugé Il meurt mais après Voilà Il se prend la boule de feu En pleine tronche Et le robot explose d'après C'est très logique Fichtre Ouais bon après on avait Sonic en Super Saiyan Donc pourquoi pas Sonic en Cloud On n'est pas un peu de choses prêts Voilà Sonic en Kirby Oh cette vitesse mon dieu Donc à ce niveau il est sympa Ils ont vraiment de l'imagination au niveau des niveaux Des actes Chaque fois c'est bien différent Et Ils sont pas du tout repris Enfin y'a pas Ça ressemble pas Aux autres Sonic Enfin au Sonic 2 Au Sonic 3 Y'a vraiment des niveaux très originaux Et ça c'est sympa Bah on continue encore un peu finalement C'était pas prévu Ce Ce petit gameplay Innovateur Oh finalement je pense que je vais le finir Une deuxième partie Bien plus tard Je sais pas quand Et pour ceux qui veulent essayer eux-mêmes le jeu Bah Bah ne regardez pas Ce Semi let's play Semi let's play Parce que j'étais pas sûr au début Ouais vu que le jeu à chaque fois qu'on avance Bah A chaque fois le gameplay S'innove beaucoup Parce que Moi je trouve que Sega devrait prendre exemple sur Sur des fan games comme ça Bon par exemple Sonic 4 Voilà Il n'innove jamais Le gameplay Enfin C'est juste des petites choses par moment Quand on est dans des canons Enfin voilà C'est pas grand chose Franchement le level design Il est vraiment Étonnant Et dans le bon sens Oula Je crois que c'était pas trop prévu que je fasse ça Fury Fury C'est un peu chaud C'est un peu chaud Bon je crois que ça sera un peu chaud pour le speedrun Oh non je vais mourir Ah ça passe Et puis la musique est sympa Ah ça fait très style Sonic Chaussure de vitesse pour une fois qu'on en a C'est la première chaussure de vitesse du jeu Ça veut peut-être dire que le jeu est très long Merde Ah bon En tout cas plus on avance et Plus on découvre des choses Des innovations Ah en plus c'était l'acte 3 Donc Peut-être le petit boss Et après on va se quitter Ah bah il bosse Ah ok On est sur le Le X-Tornado Version clown Ah donc c'est une C'est une phase Genre comme dans Sonic 2 Quand on est sur le Tornado Encore une fois la musique a l'air sympa Fini Après j'espère que c'est pas une phase qui dure pour longtemps Parce que je suis pas trop fan de ces phases Là On fait pas grand chose Ah je vous laisse un peu écouter la musique Ah c'était Le gros blanc Du moment Purée Du coup je fais comment pour récupérer ça Vite Mais Sonic Purée pourquoi il s'est mis en boule Allez d'accord On va commentre le boss avec 0 anneaux C'est super Alors c'est bon Merde Ok Il a pas l'air bien costaud Il a un peu de tension ce Metal Sonic Je sais pas C'est vrai c'est un boss loupé C'est tout Ok Le premier boss C'était plus sympa Bon bah voilà on va s'arrêter ici Ça a l'air encore à être une zone sympa Sur ce Je vous dis à l'arbreur pour de nouvelles aventures Et pour une deuxième partie de Sonic After the Sequel Sous-titrage Société Radio-Canada